On est quatre associés situés à Saint-Rémy-du-Plein, on élève des vaches et on produit donc du lait sur l'exploitation. Une partie du lait produit est transformée ici. Le guide des domaines, ça a toujours été le guide des domaines et c'est une identité qui nous correspond tout à fait. C'est dû notamment à la vallée qui donne, juste à l'arrière de la ferme, qu'on appelle la parcelle des domaines. C'est une grande parcelle où les vaches vont et viennent pour aller pâturer. Pour vivre à quatre sur ces exploitations, on a besoin de 200 hectares, 210 hectares à peu près. Donc la majorité de la surface est en herbe. La totalité de l'exploitation de la surface est utilisée pour l'autonomie alimentaire sur notre exploitation. Alors l'exploitation, on a des Primochtein, des Montbéliard et des Jarzièzes. La conversion biologique est arrivée au fil du temps par l'aboutissement de plusieurs étapes dans l'évolution du Gaec. Le système a évolué avec le temps, on est passé sur un système herbagé et en fait la marche n'était plus très loin à passer. Donc on a décidé de passer l'étape. La conversion a démarré en 1er février 2021. Donc là, la conversion a tout juste démarré et il nous reste un an et demi à parcourir avant de pouvoir être labellisé agriculture biologique. Les différents produits sont les yaourts, la crêpe prêche, le beurre, le fromage et du caramel au beurre salé également. Oui, on a participé à un concours international de Lyon par curiosité pour savoir où se situer nos produits vis-à-vis de nos collègues qui font ce même métier. C'est le caramel qui est sorti du lot, on va dire, qui a obtenu la médaille d'argent sur une catégorie des produits laitiers. Pour trouver nos produits rien de plus simple, nous avons donc un marché d'organiser tous les vendredis après-midi de 16h à 19h sur l'exploitation. Vous allez aussi nous retrouver sur les marchés de Saint-Léger-des-Prés le vendredi après-midi tous les 15 jours et le marché de Cuguin tous les jeudis après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada